Toutes ces explosions, ça sent la guérilla martienne à plein nez. Mais avant de tout détruire sur nos consoles HD, Red Faction avait déjà entamé le travail sur nos vieilles consoles, et pas qu'un peu. Souvenez-vous, c'était en 2001 que le tout premier Red Faction sortait sur nos PS2 ridés. Et pour son tout premier FPS sur console, le créateur de Sense Row avait fait très fort. Sur fond de révolte d'esclaves terriens exilés sur Mars, il avait réussi à créer un fils spirituel d'Alf-Life pour une cible de consoleux. Et le résultat était aussi passionnant dans son intrigue que dans son gameplay, qui pétaradait dans tous les sens. Forcément, avec son fameux géomode très avant-gardiste, on pouvait éclater les murs et se frayer un chemin tout seul comme un grand. Bref, la destruction, c'était déjà son dada. 8 ans plus tard, Red Faction Guerrilla poursuit les traces de la série, la HD en plus. Alors préparez-vous à ramasser la planète Mars à la petite cuillère, parce que c'est toujours meilleur quand il y a des petits morceaux dedans.